Un coup de foudre à sens unique. Voici leur histoire. Nagui rencontre la belle Mélanie Page, 14 ans de moi que lui, à Saint-Tropez en 1999. Un coup de foudre pour lui mais celle qui jouait à l'époque dans la série Sous le soleil à Saint-Tropez ne succombe pas tout de suite à son charme. J'avais invité l'une de ses copines à une soirée dans ma maison tropézienne. Point, dès que je l'ai vue, je suis tombé sous son charme. Quant à elle, elle m'a fait l'enterner pendant des mois, a-t-il raconté à Paris Match comme le rapport de Gala qui consacre la couverture de son magazine au couple. Dans le livre Nagui, un enfant de la télé, écrit par le biographe René Chiche, Nagui avait déclaré qu'un réalité Mélanie Page faisait de grands signes à son amie pour ne pas se rendre à la fête. A cause de la réputation de dragueur de l'animateur, Mélanie Page se méfiait. De son côté, Nagui découvre ce que signifie vraiment tomber amoureux. Ils racontent avoir multiplié les dragues et les conquêtes et ajoutent, par moments, j'ai cru être amoureux. Avec Mélanie, je me suis rendu compte de ce que cela signifie vraiment. Résultat, cela fait 22 qu'ils saillent et ensemble ils ont eu 3 enfants Roxane, 17 ans, Annabelle, 13 ans, et Adrien, 9 ans. Nagui a un autre enfant, né de sa relation passée avec Marine Vigne, Nina, née en 1997. Encore aujourd'hui, l'homme de 60 ans est très épris de la belle comédienne qui est tout à la fois, épouse parfaite, maîtresse, pote avec qui, il, fait du foot, confidente. Et puis mère. Il déclare, toujours à Paris Match, elle ne m'a pas seulement appris à éduquer nos enfants, j'ai également modifié, grâce à elle, ma façon de me comporter avec Nina. Et voilà, ma première fille. Mélanie est devenue pour elle une belle mère exceptionnelle. Et ce n'est pas tout, grâce à Mélanie Page, Nagui a réussi à surmonter les années les plus sombres de sa vie. En 1999, il avait animé nulle part ailleurs. Et cela ne s'était pas bien passé. Heureusement, sa moitié l'a aidé. Il racontait à Télé Câblesat, je n'étais pas le bienvenu à Canal. J'étais même personne à non grata. C'était extrêmement violent, j'ai vécu un racisme intellectuel. Point, ça a été très difficile, j'étais au fond du truc. Point, elle m'a calmé et m'a remis sur le droit chemin en me disant que je n'avais rien à prouver et que je devais faire les choses comme je le sentais. Si, est-ce que j'ai fait ? Si, est-ce que j'ai fait ? Petit sur le droit chemin en me disant que je n'ai pas de travail, j'ai fait le pied. Eloise, on a remis sur le droit chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada D'absorve, j'avais pas de travail, j'avais pas de travail. C'est très difficile et j'ai fait le droit chemin. D'absorvé, j'avais pas de travail. J'avais pas de travail en me disant. Sous-titrage ST' 501